Un circuit électrique peut être composé d'une ou plusieurs boucles. Si, comme dans le circuit de gauche, il n'a qu'une seule boucle, c'est un circuit en série. S'il a plusieurs boucles, comme c'est le cas dans le circuit de droite, c'est un circuit en dérivation. Nous allons dans cette vidéo nous intéresser au circuit en dérivation. Commençons par schématiser ce circuit. Comme vu dans la vidéo schématiser un circuit électrique, on commence à imaginer autant de rectangles qu'il y a deux boucles dans le circuit. On repère facilement deux boucles dans le circuit étudié, donc on imagine deux rectangles représentés ici en pointillés. On représente ensuite le symbole normalisé de chaque dipôle dans le même sens et au même emplacement que sur le circuit, sans oublier les différentes notations comme L1 et L2 pour les lampes par exemple. Pour finir, on relie les dipôles entre eux par des traits horizontaux et verticaux de la même façon que dans le circuit. Maintenant que le schéma du circuit en dérivation est terminé, intéressons-nous à la circulation du courant électrique. Comme dans tous les circuits électriques, le courant circule de la borne positive du générateur à la borne négative du générateur. Ici, le générateur est une pile. Sur un schéma, on représente le sens de circulation du courant électrique par des flèches. Passons au vocabulaire spécifique du circuit en dérivation. Les endroits du circuit où le courant se sépare ou se rejoint est appelé un nœud. Ici, il y a deux nœuds dans ce circuit. Le nœud 1, à gauche, est un nœud où le courant se sépare, une partie allant vers L1, l'autre vers L2. Le nœud 2, à droite, est un nœud où du courant revient de L1 et L2 et se rassemble en direction de la borne négative de la pile. Entre deux nœuds, il y a ce qu'on appelle une branche. Selon vous, combien de branches possède ce circuit ? Mettez la vidéo en pause et essayez de trouver. Regardons ensemble. Entre deux nœuds, il y a une première branche contenant la pile. C'est celle repassée en bleu. Puis la branche contenant L1, repassée en saumon. Et enfin la branche contenant L2, repassée en rose. Cela fait donc trois branches au total dans ce circuit en dérivation. La branche contenant le générateur ou la pile est appelée la branche principale, puisque sans elle, rien ne peut fonctionner. Les autres branches sont appelées branches secondaires, en opposition avec la branche principale, ou branches dérivées, puisqu'on est dans un circuit en dérivation. Ce vocabulaire est à bien maîtriser pour l'étude des lois de l'électricité. À bientôt !